Donc je pense qu'à la suite du préfet de Linguem, comme il l'a dit, comme vous le savez, depuis le 2 mars, le Sénégal a connu son premier cas de la maladie à Covid-19. Je pense que depuis lors, les autorités, aussi bien administratives que médicales, avaient pris des dispositions pour mettre en place un système, en tout cas renforcer le système de surveillance pour nous permettre de faire des activités allant dans le cadre de la réponse contre cette maladie. Nous avons pu, au sein du district également et à l'échelle du département, mettre en place des dispositifs qui nous permettaient de faire aussi bien la prévention, mais également les dispositions de surveillance pour faire une détection rapide d'éventuels cas. Et comme il l'a signifié tout de suite, hier nous avons notifié notre premier cas de maladie à Covid-19. Le cas a été transféré au niveau du centre de traitement de Luga, qui est à l'heure actuelle le seul centre de traitement de la région, où le cas est actuellement pris en charge. Au-delà de cela, nous avons mis en oeuvre la réponse comme édictée par le ministère de la Santé à rapport à l'identification de ces contacts aussi bien familiaux que professionnels. Ainsi, le préfet vient de le rappeler, la stratégie qui a été prise par le ministère de la Santé, c'est de faire un confinement au niveau communautaire. Et nous avons commencé ce confinement au niveau communautaire. Mais également, nous avons pu, au niveau familial, faire les prélèvements qu'il faut pour qu'on puisse, en tout cas, voir quel est le niveau de la transmission au niveau familial. Le travail est en cours, les équipes sont sur le terrain pour essayer d'identifier l'ensemble de ces contacts aussi bien au niveau familial qu'au niveau professionnel. Ce qui reste également, c'est rappeler à la communauté que lorsqu'on parle d'un cas communautaire, que c'est une bataille de la communauté. Donc nous attendons de la communauté une participation active et cette participation, elle se décline dans la mise en oeuvre des gestes barrières. On a largement communiqué par rapport à cela. Je pense que la communauté devrait prendre en charge sa santé en mettant en oeuvre l'ensemble de ces mesures qui ont été édictées pour permettre de circonscrire cette infection-là. Nous apprendrons également toute la communauté à la sérénité. Parce que nous l'avons toujours dit, et c'est encore plus valable aujourd'hui que nous avons un cas pour leur communautaire, parce que nous n'avons pas pu pour le moment identifier le circuit, en tout cas l'origine de son infection. Il est important que la communauté puisse s'engager et nous aider à lutter efficacement contre cette infection au niveau de notre zone de responsabilité. Donc je pense que nous y travaillons et nous avons commencé à prendre toutes les dispositions pour mener à bien cette riposte et prendre en charge la santé des populations dans le district sanitaire de Lingard. Juste une petite question. Étant donné que la dame n'a pas voyagé pendant un bon temps et qu'elle a choqué le coronavirus, donc ça sous-entend que l'environnement est pollué ? Par définition, un cas communautaire, c'est un cas dont on ne connaît pas encore l'origine. Ça veut dire que pour l'heure, nous n'avons pas pu identifier quelle est l'origine de l'infection. Et effectivement, cela suggère qu'elle a eu cette infection, en tout cas au niveau de Lingard. Donc nous travaillons à identifier le circuit et l'origine de cette infection. C'est pour ça que je le rappelle, le plus important pour moi, c'est que la communauté, qu'elle prenne en charge sa santé et qu'elle suive les mesures barrières qui ont été édictées. Parce que pour l'heure, nous ne pouvons pas dire avec certitude où est-ce qu'elle a pu prendre cette infection. Et nous y travaillons. Nos équipes, je vous le dis, sont en train de faire ce travail. Nous l'avons commencé depuis hier et nous le continuerons. Mais il y a une part qui revient au personnel de santé que nous sommes. Mais il y a une grande part, et la plus importante, qui revient à la communauté, qui a la responsabilité et le devoir de prendre en charge sa propre santé. En s'impliquant, elle le fait depuis lors, mais on veut qu'elle le fasse davantage dans cette lutte pour essayer de circonscrire cette infection. Les dispositions ont toujours été les mêmes. Les personnels soignants utilisent les matériels de protection. Et cela, c'est une règle que nous mettons en œuvre, que nous utilisons. Que ce soit en zone présentant une infection ou en zone qui semblerait être indemne, les mêmes mesures s'appliquent. Il faut une protection individuelle et collective, aussi bien des personnels soignants que de la population. Et au niveau de nos structures, nous travaillons à ce que les personnels soignants aient ces équipements et qu'ils les utilisent de manière convenable et que les procédures soient respectées. Merci.